yo les amis j'espère vous allez bien alors on se retrouve comme ça aujourd'hui sur eFootball et aujourd'hui bah on va retester Romario parce que la première fois quand même c'était pas dingue je suis sûr qu'il peut être bien ce Romario honnêtement je suis sûr qu'il peut être fort on va voir ce qu'on peut faire si on change un peu de formation voir si on peut jouer autrement pour essayer de mettre Romario dans les bonnes dispositions et puis voilà j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui n'hésitez pas à checker Gams Go si vous voulez faire baisser le prix de vos abonnements Netflix Spotify etc le lien dans la description et vous avez encore une autre réduction sur la réduction parce que ça coûte vraiment moins cher et si vous mettez le code promo Altice vous aurez encore une autre réduction il y a aussi un truc important c'est qu'aujourd'hui j'ai publié une vidéo FAQ sur eFootball je vous vraiment je vous incite à aller la regarder ça va être intéressant je pense si vous regardez la chaîne si vous êtes un habitué merci à tous les habitués big up à vous et n'hésitez pas à aller voir puisqu'il y aura voilà il y aura des trucs intéressants je voulais essayer Trincao là qui a l'air d'avoir des bonnes stats j'ai l'impression qu'hier il avait des meilleures stats mais je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il allait plus vite hier quand j'ai regardé ses stats c'est un peu bizarre mais il va quand même vite 94 ouais non il n'y a pas si que ça bon on va essayer on va voir et on va jouer en 4 1 1 4 comme ça donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo FAQ vraiment je pense que ça va être cool que vous puissiez voir ça et on s'en reparle après dans les commentaires évidemment mais n'hésitez pas à commenter aussi dessus sur la vidéo FAQ etc etc et aujourd'hui on va essayer encore ce Romario et on va voir je pense qu'il peut être bon on va on va essayer de le rendre de rendre bon avec ça il y a 99 de conscience offensive il peut pas être vraiment nul allez j'ai trouvé un match je crois vérification état de connexion on trouve un match 2800 algérien rossonero et du coup moi je suis déjà mis les quelques franchement j'ai fait que dix matchs je pensais pas que je serais aussi déjà aussi bien classé j'ai commencé à jouer avec des mecs un peu pas mauvais je pense du coup et du coup voilà le nouveau maillot de l'équipe de france on va prendre le maillot blanc cette fois il est stylé est stylé le maillot attend déjà envie de jouer avec le maillot bleu franchement le maillot bleu il est trop stylé bon c'est un peu bizarre de voir Romario marqué derrière mais le maillot bleu il est beau on a du trincao qui est super en forme on a girou qui est complètement en bad girou cette semaine ça y est il en il en met forme totale il ya 37 ans girou déjà my god il va faire l'euro il a 37 ans on a nesta qui est en forme merde on va mettre nesta du coup et on va mettre raikard qui est all ici en forme là en mdf on va être messi en mo trincao ribéry ribéry on peut leur admettre en mlg si vraiment ça passe pas et on va voir l'équipe c'est vrai que je regarde même plus les équipes des adversaires ça joue en 4-3-3 il ya une équipe jovic devant là j'ai pas terrible ce jovic mais bon on va voir ce que ça donne c'est parti en tout cas ce jovic j'ai j'ai pas entendu beaucoup de bien dessus de cette carte qui était donnée gratuitement je crois à un moment en tout cas voilà allez c'est parti pour ce premier match de la journée j'espère que vous allez bien j'espère que votre saison se passe bien tous les maillots d'équipe nationale là il y en a des beaux en les pays bas je vais changer un petit peu là je mets la maillot il ya les pays bas l'italie il ya l'allemagne qui ont tous des nouveaux maillots les maillots de l'euro c'est assez stylé ces maillots de l'euro et du coup on va essayer trincao ça commence direct à jeter des longs ballons j'en ai parlé dans ma faq de ce que je pense des longs ballons etc vous irez voir ça je vous fais confiance et je vous dis bon visionnage allez qu'il ya ne mbappé avec ribéry c'était une espèce de une deux qui a pas trop marché dommage et wambisaka tu peux l'avoir dommage va revenir on bissaka qui redégage devant va pas la voir cette balle mais si ça balance beaucoup de vent oh 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 j'ai failli prendre un but hein il était bien passé vous avez vu quand je vous dis que de toute façon de dégager il fait que des longs ballons devant ça passe bien c'est ça qui est c'est ça qui est compliqué dans ce jeu bien joué thibaut courtois ceci dit là c'était une passe longue mais c'était pas non plus un dégagement n'importe où on va dire allez si c'est parti attention eu waouh il faut que je joue vite devant parce que je vais me faire avoir je vais me faire avoir par le mec là si je joue pas vite devant et que je fais pas un peu garder son nia et c'est bien placé faut que je fasse gaffe ça se place très très bien on a bien vu que il avait son joueur s'était bien placé avant de avant qu'il le sélectionne donc c'est à dire son nia là est bien bluffé donc il faut choisir très attention je vais jouer super vite devant puisque là je sens que lui il a le truc pour lui et du coup voilà c'est comme ça que je vais essayer de gérer le truc je sens l'accès ça va être très très dur de ressortir donc on va pas se casser la tête on va jouer on va jouer vite devant on va essayer de marquer comme ça parce que sinon je vais en prendre un les amis oh dommage 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 je vois lui il n'y a pas de milieu de terrain vous avez vu là tout le monde en défense tout le monde devant il n'y a pas du tout de milieu de terrain c'est un truc de ouf trincao dommage il s'est un peu emballé voilà c'est un non but mais je sais que si je fais ça je vais marquer en fait enfin je sais je sais que ça peut faire une occasion en fait c'est c'est pas un beau but en tout cas je le dis c'est pas un beau but c'est pas les buts que j'aime marquer mais mais voilà je savais que lui il allait me créer des problèmes si je mettais pas un but rapidement donc il faut essayer en tout cas de mettre un but rapidement au mario la tête de messi au mario encore dommage aller rica dommage rica t'as pas pu ah non ça c'est pas bien ça mais c'est heureusement ça passe pas cette passe c'était chaud on relance sur costa courta pour ribéry mbappé qui prend la profondeur on a vu romario sinon au mario mbappé au mario oh c'était bien joué c'était très bien joué ça je suis d'aigle de pas avoir mis le but franchement c'était quand même pas mal du tout à être une chaos du sporting au romario dommage c'est dingue parce que buteur malin je trouve que ça se place super bien normalement j'ai une autre carte de romario je trouve qu'il se passe super bien spécialement quand je joue en amical il est toujours bien placé etc mais dès que je suis en jeu je sais pas en jeu en division je trouve que c'est moins bien on est sur des centres oh allez au mario il était placé là pour le coup à pour bappé dommage ça passe pas on bisak a pour la tête audrey qui couvre j'avais appuyé direct il a pas fait la passe mbappé vas-y mbappé vas-y pourquoi il s'est arrêté mbappé je comprends pas il était en plein appel il s'est arrêté de ouf tu as voulu me la faire tout à l'heure je voulais lui mettre un arc en ciel je suis con j'ai raté en plus il a voulu me mettre un arc en ciel tout à l'heure je voulais lui en mettre un juste histoire de lui dire moi aussi j'ai appuyé deux fois sur un bouton mec il me leur met à faute abusé il n'y a pas de pénalty quand même il va pas me mettre un rouge je sais pas quoi attendez m'a pas mis un rouge sur mon bisak a quand même non par contre on bisak a il a déjà pris un jaune c'est chaud en vrai un c'est chaud vous savez quoi en vrai je vais mettre marquinhos vous savez quoi parce que je le sens pas là le truc du le coup du carton rouge le sens bien il a déjà fait une autre faute en plus du carton ça sent le sens la douille ouf c'était bien tiré c'était presque cadré je sais pas qu'il y avait ça c'était qu'il me chante comme ça allez on relance court en direct sur mario cet esprit marché dommage mais c'est c'est un cas qu'il a pris tout seul la balle vous avez comme un grand c'est lire là qui le prend là le ballon à c'était pour gc pour mario mais ça s'est pas passé bien joué ricard 46e cette cette la mi temps faut que j'ai une au casse vite fait avant la mi temps dommage ça être la mi temps maintenant ouais ok bah écoutez si c'est pas facile c'est un match fermé je trouve il est très défensif j'ai l'impression moi il est quand même bien défensif c'est 2 mr il n'y a pas de mo c'est à dire qu'il a quand même un blog de 4 5 6 7 joueurs qui montent pas beaucoup il attaque 4 rois je sais pas trop quoi faire je vous avoue je crois que je vais passer les mecs en ml quoi qu'il est plutôt aidé moi je sais pas trop quoi faire parce qu'en fait il est il est chiant à jouer je vous avoue je sais pas trop pour l'instant on va rester comme ça mais je crois que je vais pas non plus trop me découvrir parce que bah voilà c'est aussi à lui de venir marquer un but en fait et il va attendre que je me découvre pour essayer de contrer donc j'ai envie de lui dire bah c'est à toi de venir en fait c'est à toi de faire le jeu maintenant donc je sais pas trop comment aborder le match vous avoue là je suis un peu je sais pas s'il est bon s'il n'est pas bon jeu je sais pas trop comment aborder le match je trouve que c'est un match ouais un peu compliqué à aborder ça passe ou pas ça non ça passe pas c'était pas terrible à est ce pour moi oui c'est un truc avec bappé au corps vert je vais essayer un truc je vais essayer de la laisser passer non ça n'a pas passé ça n'a pas marché bien joué à lui non pas terrible ça n'a pas terrible ce que tu nous faire au mario là vraiment allez c'est parti sur messi à romario dommage à cartes superbe à romario qui essaye de tirer ça passe pas dans ça passe pas il faut éliminer la profondeur c'est ce qu'on a fait pour le moment la récupère c'est compliqué hein je sais pas comment jouer les amis franchement là je vous avoue je sais pas trop comment jouer je crois que je vais récupérer je vais essayer de récupérer le milieu de terrain et d'avoir beaucoup de milieux je pense que c'est comme ça je peux m'en sortir les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va faire rentrer francky de jong on va passer à deux mdf francky de jong il peut jouer mdf mais c'est un mdf beaucoup plus offensif on va dire on va mettre mbappé en mlg et trincao je vais mettre ambrosini j'ai pas enfin non peut-être pas ambrosini j'ai peut-être mettre un moussiala s'il en forme on va mettre moussiala en mo ici et on va jouer comme ça beaucoup plus défensif mais je sais pas comment le jouer et je pense qu'il faut que je le faut que je lui prenne la balle en fait s'il a la balle il va finir par marquer je pense s'il sait garder la balle un petit peu quand il veut et sinon il est dangereux quand même en balançant devant comme ça donc il faut que je lui confisque le ballon je pense et on va voir ce qu'on peut faire bon mario est tout petit il va pas l'avoir ça c'est sûr allez costa courta c'est un match un peu tendu je vous avoue je sais pas je sais pas trop comment aborder ce match et costa bien joué oh il dégage tout le temps la frappe de messi de loin il faut que je tente des frappes parce que il faut que je m'en mette le momentum avec moi il faut que je trouve un il faut que je sois plus j'attaque pas assez en vrai là là je sens que j'attaque pas assez pareil on va essayer de la mettre sur rail card pour une remise oh j'ai sauté trop tôt allez c'est parti pour bappé mais si c'est qu'il va pas l'avoir bappé ça revient vite il sait pas trop quoi faire parce qu'il est ça qui fait beaucoup de frappe un peu con là ça veut dire qu'il bloque un peu quand même c'est bon signe pour moi bien le tag de costa courta superbe j'arrive pas à trouver Romario franchement Romario tout seul devant c'est dur j'arrive pas à le trouver il est tout petit aïe 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 je le sens pas bien là les amis je le sens pas bien du tout il s'est trompé heureusement non Romario il est nul c'est pas possible c'est quoi cette passe Romario t'es éclaté franchement il est nul Romario c'est chaud il est pas bon je sais pas comment le faire jouer je pense quand même qu'il faut le faire jouer à deux devant mais mais ça va pas je sais pas comment gagner ce match je vous avoue franchement vraiment là je vous avoue je sais pas comment gagner le match je vais me mettre en défensif c'est la fin il est bizarre le match je j'arrive pas à percer sa défense du tout et il est quand même dangereux alors que il est qu'à trois devant c'est chelou hein franchement je sais pas pourquoi ce match est comme ça mais il est pas il faut pas que je me fasse avoir en fait c'est la fin du match je vais plus me oh c'est quoi ça oh c'est quoi ça oh j'ai fait il me fait prendre une douille là les gars wow c'était nul ça aussi de Messi là c'était tout pour rien il joue vraiment pas bien mais il joue vraiment mal mais il y a que ça à faire je pense qu'il faut que je défende c'est le genre de match il faut que je le prenne à pas perdre voilà c'est exactement ça c'est le genre de match où il faut que j'essaye de pas le perdre c'est juste ça faute ça va être fini j'ai réussi à pas le perdre mais honnêtement je me demande un peu comment je l'ai gagné je suis vraiment pas content du match mais c'est une victoire vous voyez ce que je veux dire c'est Ribéry a été bon j'ai même pas remarqué honnêtement c'est juste sa passe D quoi ok on va continuer je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça je vous avoue ça m'inquiète un peu je pense que là je vais pas mettre Messi Trincao bon rien à signaler mais pas terrible ça a l'air pas terrible je vais jouer avec soit Franky de Young soit Moussiala mais Moussiala c'est vrai que je l'aime bien aussi un peu plus haut on va essayer Franky ici et on va essayer de jouer au lieu de Haide on va essayer de jouer avec Moussiala ou Baggio où est ça ? je suis en train de réfléchir on va essayer de jouer en 4-3-3 comme ça on va voir ce que ça donne et c'est parti pour un deuxième match let's go les amis let's go let's go on monte dans le classement et on y va on continue les victoires après ce match horrible hier que j'ai perdu waouh ça monte un peu le millième maintenant on voit que le niveau commence à monter les gars allez on va jouer ouf où est-ce qu'on va jouer ? Wembley Wembley j'aime bien maillot bleu il a un maillot blanc c'est nickel et du coup on va jouer ce truc un peu ce 4-3-3 un peu ah Moussiala en forme un peu bizarre on va dire il faut que Romario soit bon les gars il faut que Romario j'arrive à le faire jouer bien on va voir comme ça si ça marche mais ça me saoule je vous avoue que là ça me saoule qu'il soit pas bon il faut vraiment que j'arrive à bien le faire jouer ça joue comment ? 4-2-2-2-2 on a un 4-2-2-2 on a que deux attaquants 3113 il y a une grosse équipe lui il a Raycard en défense il a Albert Ferrer là qui est tout petit Pedri, Bellingham, Rodri il y a du gros physique au milieu et derrière ça va falloir se les taper il y a du gros gros physique et c'est pas trop le truc le physique de Romario donc on va voir ce que ça donne mais ça peut être chaud ah je me suis endormi là c'est un mec qui a laissé tout le temps pour faire son équipe alors qu'il a probablement rien changé allez let's go c'est parti j'essaie de pas m'endormir là parce que c'est long là quand le mec appuie pas j'aime bien quand ça enchaîne j'aime bien quand ça va vite que ça enchaîne et lui pas trop long chargement aussi je sais pas ce qu'il se passe c'est bon ça a chargé on a les drapeaux français à Wembley le Courvite FC let's go avec les super porteurs français dans Wembley oh vas-y ça met longtemps à charger mais qu'est-ce qu'il se passe là ça va être mou ou quoi là oh là là qu'est-ce que c'est que cette merde oh là alors putain j'ai un doute sur la cour là vous avez-vous un peu on va voir comment ça va hmm beau petit dégagement bien dégueu là encore un non ça va je vais revenir sur le pied droit je peux pas revenir vous avez vu je peux pas revenir c'est lent c'est mou c'est mou c'est mou les amis la côte est molle du genou et c'est très chaud de revenir comme ça là vous avez vu j'arrivais pas à revenir sur mon je savais qu'il allait à les pieds droits et j'arrivais pas à revenir pour le coup ah c'est Raikard ça c'est dur il faut attaquer de l'autre côté sur Ferrer même si Ferrer est bon j'ai déjà vu il est bon mais Raikard c'est vraiment autre chose Raikard la cour est dégueulasse c'est chaud allez on dégage non c'est pas là que je la mets c'est un peu injouable ça fait chier ça fait chier ça fait chier mais c'est vraiment pas ouf là ah ouais pour les dribbles et tout c'est immonde oh il n'y a pas faute franchement ah c'est pour celle là il y a quoi en fait c'est bizarre parce qu'il sifle cette faute mais il est revenu à cette faute c'est bizarre De Jong est toujours tout seul là à cet endroit là elle est vappée oh dommage De Jong la frappe dommage c'était dangereux en vrai oh c'est sérieux là la vieille passe qu'il me fait allez allez pourquoi il prend pas la balle oh là là ça m'énerve vous avez vu il prend pas la balle alors que il est dessus quoi il est dessus mais il la prend pas ah pareil j'ai fait la passe une heure avant ah j'espère que c'est pas fait exprès et que c'est pas pour ça que les mecs passent tout le temps dans la pause au début qu'ils mettent pas un truc parce que franchement la cour est dégueulasse là c'est rare hein que la cour soit comme ça moi j'ai la fibre et tout j'ai pas de soucis normalement ah là là j'ai pas le temps de me retourner et tout c'est vraiment pas terrible attention ah je peux pas dribbler c'est horrible j'ai tout le temps une petite latence je peux pas dribbler vous avez vu là je mettais je sais pas comment il faut jouer quand c'est comme ça je sais pas comment qu'est-ce qu'il faut faire oh non c'était pour de yon je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire quand c'est comme ça les amis je suis sûr que vous allez me dire il faut faire des longs ballons des centres c'est le seul truc qui peut marcher en vrai il faut que je fasse des trucs comme ça des trucs à une touche de balle je sais pas je peux pas je suis pas bien joué j'arrive pas Mbappé pourquoi tu t'arrêtes t'aurais pu aller l'aider je pense qu'il faut que je tente des trucs de loin etc parce que vraiment je vous dis pour dribbler pour faire des petites attaques une deux et tout ça va être très compliqué allez Marquis oh ce qui m'enlève dommage la connexion elle est dégueulasse comment faire comment faire il a fait qu'un tir aussi comment faire comment faire j'ai pas l'impression qu'à gauche il fasse des différences je crois que je vais jouer tout le monde dans l'axe les amis qu'est-ce qu'on va mettre en SA on va mettre Mbappé parce qu'il est milieu attaquant celui-là on va mettre vous savez quoi on va mettre les deux devant et Mbappé ici c'est injouable malheureusement c'est pas jouable j'ai déjà eu des matchs où ça s'arrangeait au fil du match donc je sais pas si c'est possible mais ça m'est déjà arrivé que la connexion s'arrange comme ça j'ai l'impression on va voir allez c'est parti let's go concentré parce que là faut éviter la défaite parce que vraiment on peut s'en prendre une franchement c'est trop la galère putain mais il est pas là mais qu'est-ce qu'il fout évidemment il essaye ça comme un gros porc il a complètement raté évidemment il joue comme un porc allez on va mettre sur Léo Léo il est flèche verte on sait jamais peut-être qu'il va réussir à nous en avoir un peu voilà super il me fait un pressing de zinzin abusé racarde c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut la raccarde il était pas en défense sans raccarde il a dû le changer ah non il en défense il est encore défenseur il avait juste pressé comme un ouf avec lui ah dommage ça passe pas ça je t'avais grillé à 10 000 km faute ah ça va vas-y l'arbitre ça va franchement j'ai contré ça passe il me met un jaune pour un petit contre comme ça il va balancer une praline voilà c'est ça qu'on veut mettre des pralines devant c'est ça qu'on veut mon gars allez doyon je peux pas faire la passe je suis deg non putain dommage oh Romario t'abuses là là ça c'est c'est le genre de truc où Romario t'as envie t'as envie qu'il la mette celle-là t'as envie qu'il te mette ce but vraiment je pensais pas l'avoir les gars c'était très très chaud il va le mettre il va le mettre il tire il y a but c'était chaud de ouf allez 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 t'es sérieux c'est Raikard il est trop fort Raikard il est trop fort sur les interceptions c'est abusé Romario il est pas bon les gars c'est chaud franchement il est vraiment pas terrible c'est un désastre pour l'instant c'est un désastre non laisse jouer toi dommage non ma piste qui rate oh la 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 tension les matchs ah non c'est moche cette passe trop moche qu'est-ce la courta allez allez oh Frankie dommage ouais je pensais que j'allais me la faire prendre j'ai failli me la faire prendre allez oh putain c'est pas vrai c'est pas vrai elle a failli passer quand même oh je prends un jaune c'est dur monsieur Rabbit vous êtes durs avec moi on va faire des changements euh Lewandowski on va tester du Lewandowski je pense on va tester du Lewandowski du Bajo du Messi je pense et du Ribéry et du Ambrosini ici en MDF pour essayer de pas prendre de but et de faire des bonnes passes devant franchement je crois quand même que je mérite de le gagner celui-là mais bon il arrive près de mon but ça je le dis pas mais il arrive pas à avoir des vrais au cas franchement la latence vraiment est casse-couille oh arrête arrête Ribéry t'es sérieux 83ème allez il faut aller marquer les gars il fait une pause il va nous refaire laguer comme un porc il va rentrer Varane ah j'ai plus de changement c'est un romario c'est une catastrophe je suis à 3 matchs de but remarque c'est pas il y a pire je sais pas ce qu'il fout lui il a fait un tir du match il fait rien il joue avec 3 MO 1 AC il a une bonne défense en fait c'est peut-être ça qui me fait chier il est pas incroyable mais il a une bonne défense ça qui défend bien et on est pas à l'abri d'un compte c'est ça qui me fait chier je balance vous savez quoi j'ai fait il me faire je sentais qu'il allait venir me la prendre ben voilà je vous l'avais dit je vous l'avais dit que je sentais qu'il allait venir en fait j'ai balancé parce que je sentais qu'il y avait un coup de script et voilà ce qu'il se passe regardez c'est clair et net je les call avant c'est clair et net parce qu'en fait maintenant je le sens tellement ces trucs je les sens tellement il est en jeu je crois c'est maintenant je le sens en fait il avait pas fait de tir du match je sentais à ce moment là quand j'ai dégagé je savais je sentais qu'il allait me le mettre et c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou dans ce jeu là vous êtes témoin du truc en fait vous êtes témoin que je l'ai senti avant vous l'avez vu en fait je suis content parce que parfois j'ai pas le temps de le dire avant dans le feu de l'action et tout mais vous l'avez vu en fait vous avez vu vous avez vu que j'allais me faire douiller en fait je vous l'ai dit que j'allais me faire douiller je peux pas passer que Zay c'est impossible bah voilà bravo 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 à moi bras TV super match c'est incroyable le match il a rien fait allez c'est la vie c'est la vie c'est la vie en fait il est pas il sait pas qu'il a rien fait il a eu la balle de temps en temps et tout mais il est pas rentré dans ma surface une seule fois et la seule fois il est rentré voilà ce qui s'est passé bon le Romario il est pas bien franchement pfff c'est compliqué vraiment il est vraiment pas bien et je sais pas comment le faire jouer mais on va peut-être on va quand même continuer je vais peut-être le faire jouer ici avec Mbappé plutôt à droite on va essayer d'autres trucs mais c'est vrai que pour l'instant il est pas il est pas terrible ce Romario il a pas à chier franchement il est pas terrible du tout ok sur ce je vous dis à très bientôt c'était Altice dommage pour le match on est quand même à 10-2 ça va si on continue sur un rig comme ça au moins encore un petit peu avant de taper les gros gros joueurs ça ira mais lui franchement je pense pas qu'il était bien classé 180ème ouais quand même bah franchement il était pas terrible quand même voilà je vous dis ciao bisous c'est parti